yeah bien bonjour tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo de quoi va-t-on parler aujourd'hui nous allons parler de cloud gaming gaming désolé j'ai un peu de mal et plus particulièrement du cloud gaming de chez nvidia son service de cloud gaming nvidia se nomme geforce now je vais vraiment schématiser grossièrement pour que tout le monde puisse comprendre en gros c'est quoi du cloud gaming et bien ce sont des jeux qui tournent sur des serveurs donc dans le cloud et l'affichage de ce jeu est déporté sur votre machine chez vous pour que vous puissiez jouer quasi quasi dans les mêmes conditions que si le jeu tournait réellement sur votre machine à vous donc tout se passe grâce et au travers du réseau geforce now page nvidia ce qu'il faut retenir geforce now est la marque utilisée par nvidia pour son service de jeu à la demande geforce now anciennement connu sous le nom de nvidia grid a été lancé en version bêta en 2013 nvidia dévoilant officiellement son nom le 30 septembre 2015 en janvier 2010 7 nvidia a dévoilé le support de geforce now pour microsoft windows et macintosh disponible en amérique du nord et en europe en version bêta gratuite geforce now permet aux utilisateurs d'accéder à un ordinateur virtuel où ils peuvent installer leur jeu pc existant à partir de plateformes de distribution numérique existantes et de jouer à distance à leur jeu geforce now consiste en un réseau de serveurs basé dans des centres de données en amérique du nord et en europe qui hébergent et servent la bibliothèque de jeu geforce now aux utilisateurs de ces régions les serveurs utilisent des cartes graphiques nvidia et peuvent diffuser des jeux en résolution jusqu'à 1080p à 60 images par seconde parfois même 120 images par seconde nvidia a recommandé une connexion internet à 50 mégabits par seconde pour le flux 1080p à 60 images par seconde mais le service peut également diffuser à 720p 60 images par secondes pour les connexions à 25 mégabits par seconde 720p 30 images par seconde pour les connexions supérieures à 10 mégabits par seconde et utiliser streaming à débit adaptatif pour adapter la qualité en fonction de la bande passante bien entendu le matériel des serveurs sera mis à niveau au fil du temps pour améliorer la qualité du flux ce que j'espère c'est que cette page wikipédia est quand même à jour alors pourquoi je vous parle de geforce now je vais vous dire si je me rends sur le site officiel donc geforce now voilà voilà donc de peu je peux rejoindre le service là maintenant voilà offre gratuite ou offre payante ok mais avant je vais contrôler si euh l'accès à cette plateforme est possible via système gnu linux download que voit-on windows pc mac os chrome browser en bêta safari browser android android tv tiens tiens pas possible d'avoir accès via système gnu linux et bien si d'où cette vidéo regardez le lien qu'il y a ici au dessus je clique on patiente et à quoi avons-nous à faire où sommes-nous déjà nous sommes sur snapcraft.io qui est le store des logiciels des paquets snap 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 et que voit-on et bien que geforce now est accessible sur système gnu linux par l'intermédiaire d'un paquet snap elle est pas belle la vie ? alors comment cela fonctionne ? nous allons descendre un peu plus bas nous sommes sur linux mint je sélectionne linux mint alors avant de pouvoir installer ce paquet snap il faut que snapd soit installé donc avant d'introduire et de terminer cette commande sudo snap install geforce now vous allez devoir saisir cette commande ensuite cette commande et ensuite cette commande vous redémarrez votre système et ensuite vous terminez avec cette commande moi si je rouvre une instance terminale que je fais snap list on voit que snapd est déjà installé ici donc donc je n'ai pas besoin d'introduire donc cette commande celle-ci et celle-ci directement celle-ci je copie avant toute chose je vais faire un sudo apte update mode pass du seigneur qui va bien je pourrais également cliquer simplement sur le bouton install snap donc je colle la fameuse commande sudo snap install geforce now désolé si je parle lentement je suis obligé par moment sinon je ne pourrais tout simplement pas m'adresser à vous on patiente voilà apparemment apparemment c'est installé on va voir geforce now allez on clique ça sent déjà bon alors je tiens juste à préciser que j'ai déjà testé donc ce service sur système windows 10 et sur android 10 donc on clique sur accepter et continuer alors je vais mettre en mode plein écran fenêtre et ce menu permet d'alterner facilement entre les jeux et les paramètres essayez le suivant entrez le nom d'un jeu ou un mot clé ici pour l'ajouter à votre bibliothèque j'ai compris ok c'est bien beau tout ça voilà mais avant toute chose je vais me connecter connectez vous avec votre geforce now fournisseur nvidia 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 et là il va tout simplement falloir rentrer donc ces identifiants nvidia voilà donc connexion automatique je suis un humain veuillez cliquer sur chaque image contenant un bateau 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 vérifier c'est bon connexion 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 vous êtes connecté ah ben super donc fermez cet onglet et revenez à l'application geforce now sur votre appareil pour commencer à jouer ok voilà je suis connecté je peux me rendre dans les paramètres qu'avons-nous on voit que la synchro est bien effectué parce qu'hier j'ai connecté donc mon mon steam on voit que le lien est là mettre à niveau c'est parce que j'ai un abonnement gratuit je peux passer vers un abonnement payant attention que l'abonnement gratuit ne vous permet que de tester la plateforme une heure je ne sais plus où j'ai vu ça mais je l'ai vu ça activez le code si vous avez un code cadeau état du réseau disposition du clavier disposition du clavier ok français écoutez c'est bon jeu allez essayons fort light jouer mise à niveau c'est pour passer à un abonnement payant et donc si vous choisissez de mettre un niveau vers un abonnement payant vous serez joueur prioritaire mais là actuellement devant moi il y a 162 joueurs voilà votre serveur est prêt continué voilà votre serveur est prêt on va peut-être pas me connecter à epic parce que je m'y étais connecté auparavant sur mon système windows 10 comme une synchro qui se fait voilà voilà vous vous devrez peut-être vous connecter à votre launcher epic game si vous n'avez pas d'identifiant vous devrez donc si vous n'avez pas d'identifiant de compte epic game vous devrez tout simplement vous créer un compte epic game parce que ici j'ai choisi fort light qui dit fort light dit epic game ce ne sera pas ici pour tous les jeux splendide regardez comme c'est réactif je vais vite aller voir dans les paramètres plein écran 1920 par 1080 en fait il a retenu les réglages que j'avais appliqué hier sur mon système windows 10 qui tournait sur un médium akoya un petit intel celeron je ne sais plus quel modèle 8 giga de ram pas de carte graphique juste la partie graphique embarquée au processeur intel et voilà les réglages que j'avais appliqué alors je vous préviens déjà il n'y aura pas de construction je vais faire le zouave c'est juste pour vous montrer comment ça tourne ou ouais c'est parti et s'il y a ... 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 snap sur mobile android voilà pas de soucis et sur windows 10 je vous dis je l'ai testé il n'y a pas de souci voilà pour les fans de jeu bah amusez vous si vous ne connaissiez pas ou si du moins vous ne saviez pas que on pouvait avoir accès au cloud gaming de chez nvidia via ce système et nos linux allez bye bye